Avant d'entendre sa voix, imaginons-le, 60 ans au moins, peut-être plus. André, c'est son prénom, né à Chalons-sur-Saône, rue Gloriette, escalier C, 3ème étage, par un joli matin de mai. De ceux qui ont le regard habile et curieux, qui s'arrêtent au bord de la rue pour contempler avec un air compétent le trou béant que vient de réaliser une pelle mécanique. Discutant avec le conducteur des travaux pour savoir le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi. C'est lui, là, vous le voyez maintenant, avec ses pantalons un peu trop courts et le ventre un peu trop rond, en train d'éplucher le progrès de Saône-et-Loire avec une paire de lunettes demi-lune pour ne rien rater des entrées et sorties du café qui lui tient lieu de bureau. André Desart, c'est son nom, avec son stylo bille quatre couleurs qui souligne, en rigolant ou en secouant la tête, les articles qu'il épluche avec une application d'archiviste. Parfois, sans qu'on s'y attende, il en tire une phrase et tout haut, comme à la crier, André Desart déclame. « Ces grandes maisons que je vous propose de bâtir seront des lieux où l'image achevée de la culture présente sera montrée à ceux qui participent d'elle sans toujours le savoir, par ceux-là même qui la façonnent. » Des lieux où l'image de la culture… Ça, c'est du André Malraux, pas du André Desart. Mais on comprend qu'il puisse être admiratif. D'ailleurs, demander à André s'il s'était laissé faire, il aurait pu être comédien. Et pourquoi pas ? Comédien ou ministre. « André, comme Malraux ! » disait ma mère. « Tout ça parce que la marchande de chapeaux trouvait que j'avais la tête trop grosse pour mon âge. » À quoi ça tient la politique ? Enfin, André Desart, donc, c'est moi, retraité, domicilié, tour du canal, 12ème étage, depuis 65. La population nouvelle de standing à la recherche du logement moderne et de nouveaux loisirs, c'est moi. L'eau courante et le chauffage central, c'est pas mal. Mais la culture qui vous coule sur l'évier et la salle de spectacle au bas de l'ascenseur, ça, c'est grand luxe. Par ma fenêtre de la tour du canal, vue imprenable sur le chantier, tenez. Même aux archives municipales, ils n'ont pas des photos comme ça. Tout au Kodak Retina et en argentique, monsieur. J'ai même le comblement du canal et des anciens bassins en 58 et la démolition de l'usine à gaz. Avant ça, les pieds dans l'eau, là où vous êtes, et des péniches amarrées, là, comme aujourd'hui au port nord. Voyez, le gars, là, c'est Daniel Petit. Le gars qu'a su voir grand, elle disait ça à ma mère. Incroyable comme on a pu rire avec ça. Mais faut avouer, les Malraux et les Petits, c'était des quelqu'un. Architecte, urbaniste lyonnais, Daniel Petit. Pas un, pas deux, pas trois, messieurs-dames. Mais quatre projets avant de poser la première pierre. Enfin, on devrait plutôt dire avant de couler le premier seau de béton. Parce que des pierres, faut aller au piccolo de la rue aux fèvres pour en voir. Ici, c'était culture pour tous. Allez pas nous dessiner des balcons et des loges à pompons. Fini les ciels peinturlurés avec des petits anges dorés qui soufflent dans des trompettes. Élitaire pour tous, comme disait Vitesse. Le meilleur pour le plus grand nombre. Le Corbusier est passé par là, d'Ivoire. C'est de l'architecte ingénieur qui vous dessine des villes et des mondes futurs, qui vous tendent des voiles de béton comme on soulève des jupes de jeunes mariés. Oh, grand art ! Fini le trempe-l'œil ! Et qu'on voit bien de partout, monsieur l'architecte. Voyez, messieurs-dames, la culture, c'est histoire d'acharnement et de résistance. Pas moins de quatre projets avant d'arriver à convaincre tout le monde. Deux maires et aussi l'État. Ambitieux dans ses dessins, l'État. Sujet d'importance, dis donc. Il en aura fallu de l'énergie et des réunions pour que chacun y retrouve ses petits. Et je te dessine une salle des sports au-dessus et je t'installe le patio au milieu. Ah, je te déplace la cafétéria par là et par-ci. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les expositions et pour la danse ? Le théâtre de Bourgogne veut une salle comme ceci et on va construire une salle de lutte comme cela. Mens sana corpora sano. Un esprit sain dans un corps sain. Juvénal, dixième satire. La grande idée au départ, c'était ça. Le sport et la culture qui vont main dans la main. Imagine les discussions entre Shakespeare et un cheval d'arçon. On comprend que le projet a mis du temps à voir le jour. Enfin, entre 59 et 71, 12 ans ont passé. On voulait un centre culturel municipal et on a fini, l'État mettant la main à la poche, par une maison de la culture. Ça devait coûter 4 millions de francs et on en a payé 13 en arrivant au bout. Remarque, à ce prix-là, aujourd'hui, on n'a plus rien. À peine une piste pour jouer aux boules ou une salle de ping-pong. Alors que là, tu m'excuses du peu. Une salle de théâtre de 950 places, avec loge et foyer. Une façade en rotonde vitrée, ouvrant largement sur la ville et qui permet aux citoyens de plonger dans l'artistique et le culturel rien qu'à passer en vélo devant le bâtiment. Un patio arboré avec une mosaïque monumentale en pâte de verre. Galerie au deuxième avec éclairage zénital. Bibliothèque au troisième avec salle polyvalente et gradin rétractable pour le théâtre d'essai de 300 places, installé sous la grande salle pour faire plaisir à Francis Jansson et Jacques Fournier. Quand tu penses qu'au début, l'architecte avait prévu d'y installer une salle de lutte ? Des ateliers de costumes, une cafétéria, des studios de danse, des bureaux et même une garderie pour que les parents soient tranquilles pour admirer les Picasso et les sculptures en plein air installées sur le parvis. Je me souviens encore de la première exposition. Figuration, défiguration ça s'appelait, de Marc d'Issouverot en 71. Pour sûr que ça nous changeait des commissagricoles et du village de Noël. Le sport maintenant c'est au bout du couloir, l'esprit sain d'un côté, le corps sain de l'autre, chacun chez soi. Manquerait plus qu'on soit obligé de mettre un short et des baskets pour aller au théâtre, ou de déclamer du Paul Claudel en soulevant des haltères. Du haut de ma fenêtre, à l'automne 1971, je vois le ministre des affaires culturelles en personne et en titre, Jacques Duhamel, qui coupe le ruban et boit le champagne pour fêter l'ouverture. Un ministre, ça va quand même pas se rincer la glotte aux mousseux. Un monde, mes enfants, et des discours plus longs que le soulier de satin. Vous me direz, on savait prendre le temps de savourer le bel ouvrage à l'époque. Et je m'émerveille devant le béton brut de décoffrage de la façade. Et j'admire le sol d'ardoise noire qui brille comme un miroir, et la transparence de la rotonde, et le confort des fauteuils. Bon, je dois avouer qu'on avait hâte que les artistes arrivent, vu que c'est quand même pour eux et le public qu'on avait cassé la tirelire. Et pas juste pour manger les petits fours. Et alors là, on n'a pas été déçus. J'ai gardé tous les billets. En dehors d'un spectacle de cirque que j'ai raté parce que j'avais les oreillons, j'ai tout vu. Tout va son petit bonhomme de chemin de la décentralisation culturelle jusqu'en 83. Et alors là, pas pareil. À droite toute, la gauche qui tenait la ville depuis 30 ans cède la place. Bras de fer entre la ville et l'État, l'association de la maison de la culture est dissoute. La maison de la culture est morte. Vive l'espace des arts ! Je vous dirais, qu'importe l'étiquette pourvu qu'on ait l'ivresse. L'espace, c'est encore plus grand que la maison. Et l'art, je préfère. C'est comme qui dirait la culture avant qu'on la range dans une boîte et qu'on la tartine dans les dîners en ville. Vous ne pouvez pas imaginer la richesse de ce qu'on a pu voir sur ce plateau. Du qui fait pleurer, du qui fait rire, du qui vous fait trembler, danser, rêver. Du qui fait réfléchir, du qui aide à comprendre et à vivre. Ben oui, on est quand même venu là seulement pour rigoler, comme disait Théo Van Gogh à son frère. J'ai vu Samy Fray qui se souvenait de Pérec. Lambert Wilson qui lisait des lettres. Sacha Valls qui débarquait. Savary à Cuba. Igelin qui chantait traînait. Le cirque Plume qui s'envolait. Deschamps et Macrièves. Patrice Chéraud. Romain Duris. L'Orchestre National de Lyon. Joël Pommerat. Je peux tout prouver. J'ai des autographes. Même François Morel qui était venu pour prédire la fin du monde. Et Félague qui avait égaré son chameau sur la place. On se demande pourquoi il y en a encore qui vont vivre à Paris quand tout Paris et les autres viennent à Châlons. Enfin, depuis l'ouverture. 45 ans de vie commune quand même. Faut pas s'étonner que je sois resté vieux garçon. Une nouvelle aventure chaque soir. Noce de vermeil. Ça mérite une fête, non ? À raison de 50 spectacles en moyenne par an. Ça vous fait à peu près autant de spectacles vus en 45 ans qu'en kilomètres de quoi aller jusqu'à Kiev ou Tripoli. Berlin ou Rome aller-retour. C'est dire la variété des paysages. Un monde, pour tout dire. Amusez-vous à multiplier 2000 représentations par le nombre de spectateurs entrés dans cette salle et vous aurez la population de Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Bordeaux réunis. 20 fois la population du Grand Châlons. Et après ça, on ira vous dire que la culture intéresse pas grand monde ? Évidemment, faut bien s'imaginer qu'entre le mime Marseau et Lady Gaga, les temps ont un peu changé et les artistes avec. Faut bien comprendre aussi que même le béton finit par avoir des rhumatismes. M. Petit n'étant plus là, rappelé par le grand architecte en chef, on a dû prendre des dispositions avec son successeur pour maintenir le bateau à flot. Vite, mais dans les règles de l'art. Classé au patrimoine du XXe siècle en 2013, le monument et sa mémoire avec, on ne va pas s'amuser à remplacer l'ardoise d'Angers par du parquet flottant et le béton brut par du BA13. C'est le Versailles de la culture ici. Comme j'avais un peu de mal à monter les marches, j'ai proposé au nouvel architecte de mettre l'accès au niveau du parvis. Paraît qu'on était nombreux à le demander. Accordez, M. Desart. Alors, comme je le trouvais sympathique, je lui ai dit comme ça. Dites voir, M. Ebelink. C'est son nom au nouvel architecte, le copain de Bertelot, le gars avec lequel il travaille. Vous ne pourriez pas trouver une jolie chose poétique qui brillerait dans la nuit pour que les artistes et les spectateurs ne se perdent pas en chemin ? Qui se verrait de loin ? Il m'a répondu. Une sorte de phare, voyez ? Par les mauvais temps qui courent, on a besoin de repères, je lui ai dit. Et alors, tout à traque, il m'a dessiné un petit truc, comme ça, sur un coin de nappe, tout en haut de la cage de scène, un grand espace vitré qui ne s'éteindra jamais. Les artistes en résidence verront jusqu'au bout du grand chalon qui préside cette rénovation. Et nous aussi, on sera vus de loin. Il y a quand même des gars qui ont le sens du symbole et qui en ont plus là-dedans que nous autres. « Faudra pas toucher à l'escalier de verre, dites, et pas non plus au luminaire et au sol. On s'y reconnaîtrait plus. » « Accordez, M. Désard, » m'a dit M. Ebling. « Mais vous ne seriez pas contre un petit ascenseur qui desservirait tous les niveaux installés à l'intérieur du patio de la Seine-Nationale ? » Et tant qu'à faire des travaux et des mises aux normes, on en profitera aussi pour revoir la pente de visibilité et le confort des fauteuils. « On supprimera le rideau de fer au plateau. On reverra l'isolation, le chauffage et la ventilation, l'acoustique, la sonorisation. On agrandira l'espace d'exposition. On installera une nouvelle petite salle. On rénovera les loges. « Oh là là, M. Ebling ! Doucement le matin, pas si vite le soir. » Comme ça que je lui ai dit. « On est partis pour dix ans de poussière et de fermeture dans une affaire pareille. » À peine deux, M. Désard. « D'ailleurs, M. Buquet va bientôt signer les spectacles de réouverture. Et vous savez qu'ici, on a l'habitude de commencer les spectacles à l'heure. Et en attendant, croyez tout de même pas que je vais me mettre à regarder au théâtre ce soir et les chadocs à la télé. J'aime le vivant, moi. La culture fraîche, pas le surgelé. » L'architecte a souri. Et c'est à ce moment-là que le sol a commencé à bouger sous mes pieds. Et que le canal qui était sous la tour s'est remis à couler. La tour où j'habite a dérivé comme ça, lentement, tout au long du quai, avec la saune qui s'écartait comme un grand rideau de théâtre. Les étoiles se sont accrochées là-haut pour servir de projecteur. Et on a accosté au port nord. Là où, gamin, j'allais faire de la bicyclette et taquiner les goujons. La grande tente rouge était dressée comme une nappe, sans un pli. Et tout le monde est descendu sur le quai avec moi. Il y avait le public, il y avait toute l'équipe de l'espace des arts qui était là pour nous accueillir. « On patientera deux ans, monsieur l'architecte, » j'ai voulu lui dire. « J'ai l'impression qu'on ne va pas s'ennuyer ici. » Mais quand j'ai tourné la tête, il n'était déjà plus là. Plus loin dans la ville, on entendait déjà le bruit du marteau qui tapait les trois coups. Et du haut de mon douzième étage, je savais que je regarderais chaque matin les travaux avancer, en attendant que le phare s'allume en haut de la cage de scène et que les portes s'ouvrent sur le premier spectacle de la première nouvelle saison. Sous-titrage Société Radio-Canada